Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment publier et obtenir le lien pour partager un Géniali. Donc je suis présentement dans un Géniali et je vais maintenant le publier. Donc pour le faire, je vais appuyer en haut à droite sur le bouton « Prêt ». Donc lorsque j'appuie, on me demande si je veux le partager publiquement sur le web. Quand j'ai la version gratuite, j'ai seulement ce choix-ci. Si je le désire, je peux le rendre réutilisable. Ça veut dire que les personnes qui vont avoir le lien pourraient le réutiliser tel quel, donc se faire une copie dans leur propre compte. Donc on peut le cocher ou pas. Je peux donner un titre à mon Géniali et une description aussi. Lorsque c'est fait, j'appuie sur le bouton « Prêt ». Maintenant, on me félicite parce que j'ai maintenant mis en orbite mon site pour partager. Donc en fait, pour obtenir le lien, je vais cliquer sur le bouton ici « Partager ». Et j'ai le lien qui est installé ici, donc je vais faire « Copier » et je vais pouvoir après le coller à l'endroit désiré. Donc c'est important pour partager le lien. Je dois absolument aller dans « Partager » parce que si je copie le lien qui est en haut dans mon navigateur, c'est le lien en édition, donc ce n'est pas ce qu'on veut. Donc une fois que j'ai mon lien, je pourrais aller, par exemple, ouvrir une nouvelle page, faire « Coller » ou l'envoyer à quelque part ailleurs. Et on va rentrer directement dans notre compte, dans le Géniali qu'on a préparé. Je suis de retour sur ma page d'accueil de Géniali. Si j'ai déjà publié mon site, donc si j'ai déjà appuyé sur le bouton « Prêt », ce que je peux faire, c'est que je peux aller vis-à-vis mon Géniali qui est déjà créé et on a le petit symbole pour envoyer un lien. Donc en cliquant dessus, j'obtiens également le lien que je peux aussi copier. Donc je n'ai pas besoin d'ouvrir mon Géniali à chaque fois, je peux simplement passer par là lorsque j'ai déjà appuyé sur le bouton « Prêt ».